Rudy Bruggemann, parlons pour commencer du match de l'ennui. Chelsea qui était en déplacement sur le terrain de l'Atletico de Madrid. Giroud qui est sorti de sa boîte. Giroud, mine de rien, qui a des stats hallucinantes en Ligue des Champions. Et encore une fois, l'Atletico de Madrid, comme je l'avais souligné sur ce plateau il y a une semaine, l'Atletico de Madrid en Ligue des Champions qui peine à monter le niveau. L'Atletico de Madrid qui n'a rien montré. Et dans ce match, Rudy. Ouais, effectivement, tu soulignes des choses intéressantes. En parlant de souligné, j'avais souligné qu'il faudrait peut-être bien un petit Giroud contre l'Atletico Madrid. Ah ouais ! Ça s'est fait. Ça s'est fait. Tu t'en rappelles quand même. Ouais, ouais, quand même. Et ouais, donc un match avec l'Atletico qui reçoit, je dirais entre guillemets, c'était en Roumanie, à Bucarest. Un match où l'Atletico a semblé en fait manquer d'ambition. Souvent, je me suis demandé si l'Atletico n'était pas venu pour jouer le match nul. Quand tu regardes le match, bien souvent, tu voyais une ligne de 6 joueurs en position défensive. On ne peut pas dire 6 défenseurs parce qu'il n'y a pas toute défenseur. Tu vois par exemple, Thomas Lemar à gauche n'est pas un vrai défenseur. Mais je dirais une ligne de 6 joueurs pour assurer la défense. Face à une équipe comme Chelsea qui, je veux bien, c'est une bonne équipe. Mais offensivement parlant, ce n'est pas non plus un ogre. Ce n'est pas mal. Mais ce n'est pas un ogre. Donc pour moi, il y a eu un manque, je dirais, d'ambition. Un manque de nouveauté aussi de la part de l'Atletico Madrid. Et il y a même des consignes pendant le match qui m'ont beaucoup surprise. Par exemple, quand tu entends Diego Simone crier en espagnol à Thomas Lemar de venir fermer au maximum et de tenir sa position entre guillemets d'arrière-gauche alors qu'il n'a rien à faire là, pour moi, il y a un gros manque d'ambition. Il y a une erreur tactique profonde également. Donc, on tape dans le mois avec une bataille tactique entre l'Atletico et Chelsea. Mais franchement, ça aurait pu être beaucoup mieux. Oui, et c'est quand même dommage. C'est quand même dommage de voir un tel football et un jeu si pauvre de voir des entraîneurs qui sont à court d'idées, qui essayent tout le temps. Moi, je n'ai aucun problème avec les stratèges. Mais toute stratégie n'empêche pas ça. Là, c'est quoi ? Des joueurs qui peuvent jouer au football, qui peuvent nuire à cette défense londonienne. Et Chelsea, ce n'est pas un orgue, excuse-moi. Ce n'est pas une équipe avec des monstres. Ce n'est pas le Bayern Munich, ce n'est pas le Barça dans le temps, le Real qui a emporté les trois ligues des champions. Ce n'est pas le PSG non plus. Ce n'est pas Liverpool, surtout. Donc, ce n'est pas Manchester City en ce moment. C'est quand même Chelsea en face. Moi, je m'attendais à un match pas trop ouvert parce que c'est normal de rester un peu prudent lorsqu'on est chez soi et parce que le but à l'extérieur, le fameux but à l'extérieur, ça peut peser. Mais après, il faut attaquer. Il faut essayer vraiment de marquer ce but qui va ouvrir la porte de la qualification. Mais ce n'est pas ce qu'on a vu. On a vu un Atletico de Madrid reculer, un Atletico de Madrid qui a carrément refusé de jouer. On était toujours connu que l'équipe Thomas Tourelle, Rémet, Possession, Rémet et Ales, etc. Moi, je m'attendais à un match. Par exemple, lorsque l'Atletico de Madrid a eu à jouer contre le FC Barcelone, mais aussi le Real de Madrid dans le temps, le Real de Madrid a eu à faire quelques belles performances contre le club. C'était des matchs que, par exemple, il y avait toujours quatre joueurs dans la moitié de terrain adverse qui faisaient ce qu'on appelle… M. Savopathe, mais mon premier rideau défensif, pour comparer, c'était la défense Atletico. C'est-à-dire quatre mouns qui ont harcelé porteurs de ballons, quatre mouns seulement ont été besoin. Quatre mouns, des fois cinq, qui ont harcelé porteurs de ballons, qui empêchaient qu'ils prennent la sortie. Ils ont récupéré le ballon en haut, même quand ils ont placé leur goal. Moi, j'ai vu cet Atletico-là, et plein d'ambition, tout ça. Pas qu'à comprenner comment on fait jouer avec Chelsea. C'est une bonne équipe, un nouvel entraîneur qui aime le ballon, qui aime utiliser des espaces sur le terrain, qui aime utiliser toute la largeur du terrain. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils jouent en 3-4-3 le plus souvent. Et Jean-Dien Oudy, Bouchoine, on t'a pas tant de moins en réponse de Diego Simeone, genre Thomas Tourelle, Thomas Tourelle non plus, c'est pas un ordre comme entraîneur. Genre Simeone, c'est beaucoup de choses comparé à Thomas Tourelle. Parce que Simeone, t'es qu'à dire, « Monsieur, bon, écoute, moi, je vais te tenir la main. Et si tu penses que tu vas me… » Tu vois, si tu penses vraiment que tu vas me faire déjouer ou encore m'empêcher d'atteindre mes objectifs, eh bien, je suis désolé pour toi. Et puis, Oudy, gardons l'autre parenthèse que ma PC ouvre là sur le match. Bien avant ce match, nous t'ai assisté avec deux superbes prestations. Tout d'abord, Kylian Mbappé au Camp Nou, ensuite, à Londres, en Espagne. Et contre le SCCV, et contre Youn Nampi, bon défense en Espagne, s'il vous plaît. Parce que CV, c'est pas Petar. Et puis, je suis tombé sur cette déclaration de Joao Félix. Lorsqu'il a dit, il va falloir qu'il fasse un peu plus, vraiment, il va falloir qu'il s'y mette un peu plus pour atteindre le niveau qu'affiche Mbappé, mais aussi Haaland. Donc, c'était une question qu'une des joueurs posaites de nous. Est-ce qu'il a fait le bon choix en rejoignant l'Atlético de Madrid, alors qu'il était courtisé par l'EC Barcelone, alors qu'il était courtisé par d'autres clubs européens. Mais il a choisi l'Atlético de Madrid, je ne sais pourquoi. Et du coup, écoute, ça ne fait que défendre. Comment tu veux... Avec autant de talent, défendre avec autant de talent, c'est comme souter fort en français et puis, où ils font section quand tu es mathématiques, seulement je ne la donne. Donc, c'est ça qu'a passé, monsieur-là. Moi-même, moi, je pensais que... C'est pas intéressant, parce que l'opère Thomas Lemar, qui était dans Monaco, où il dit, toi, tu l'as vu, jouer. Ouais, qui ça, monsieur-là, M. Cabin, en tant que joueur de football. L'opère, et Correa également. L'opère Suarez, qui était toujours passé dans l'équipe, qui est un boulot. L'opère Coquet, pour volume de football, que jouait à Saabar. L'opère, on jouait à Taco Saël Niguez, également, qui c'est en somptueux gaucher. Donc, moi-même, je pensais que c'est du gâchis. À un certain moment, il faudrait s'adapter à son adversaire. Mais un problème, quand il faut défendre, il faut défendre. Mais comment attaquer ? Comment attaquer ? Parce que, pour l'instant, l'Atletico de Madrid traverse une mauvaise période. Et la preuve, eh bien, il matela que le dégain dans le championnat, il parle encore. Donc, Real tourner à trois points, même s'il a un match de plus. L'Atletico de Madrid qui aura joué moins de matchs que le Real de Madrid. Mais, monsieur, il y a une méforme, actuellement, où dit ? Ouais, 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 effectivement. Et en plus de ça, en plus de la méforme, je dirais, sur le terrain, dans le vestiaire, ça ne va pas non plus. Et il y a des signes où tu as supposé observer pour ne pas identifier sa capacité dans le vestiaire. Parce que, par exemple, j'ai suivi avec attention la petite interview de Thomas Lemar hier, après le match, je veux dire, entre l'Atletico et puis Chelsea. Il y a deux mots qui parlent, qui sont très forts. Premier mot, c'est frustration. Il parle de frustration, il dit frustrer parce qu'il dit journaliscio que, oui, nous guénais des joueurs pour être capables vers l'avant, montrer plus d'ambition. Donc, il y a de la frustration. Et deuxième point, il a parlé de sacrifice parce qu'on lui a posé la question pourquoi est-ce qu'il jouait à cette place-là. Il a parlé donc de sacrifice, frustration et sacrifice. Donc, ça veut dire que, on désaccorde déjà entre Lemar et puis peut-être d'autres joueurs parce que le désaccord est contagieux et d'autres joueurs et puis la vision du coach. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que lorsque les joueurs ont quitté la pelouse, donc Lemar et puis Giroud en tant que français se sont retrouvés pour parler un petit peu et puis Giroud lui a dit comme ça mais tu as joué où ? Je ne t'ai pas vu et Lemar a dit j'étais arrière-gauche et après, il a fait comme ça. Donc, tu vois, langage non-verbal, ça veut dire clairement que ça n'allait pas et que ça ne fonctionne pas de toute façon. Donc, je pense que dans cette situation, Simeone aurait tout intérêt à parler avec les joueurs cadres, essayer de trouver une solution dite collective à la limite, tu vois, mais ne pas aller à l'encontre du talent de ces joueurs, de leur vision peut-être aussi parce qu'il y a de la frustration. Un peu trop là, Zégo Simeone en Ligue des Champions déjà contre le Bayern, ça parlait chinois et puis là encore contre Chelsea, c'est quand même Chelsea et l'Atletico de Madrid n'a pas existé. Je me sentis que M.Badjam avait gagné un ballon. L'opron, je vois qui est super technique que M. l'achete, l'achete, l'en dit, bon, là, on y a vraiment, en pile, on y a un problème parce que son milieu de terrain qui pour moi-même a un pile, un pile de talent qui c'est Kondobia. M. Kite l'souba en part de tout match ni Vajan Montel, donc on a qui point avec ça. M. Abjone en Valence, M. Péché m'y traite à Fébastol dans Jou pour qu'on te parle. Donc, c'était, c'était, pour moi-même, c'était, y un na pi bel transfer avec M. TK a joué de l'Alphine Kitté et partait aller jouer de l'Arsenal. Maintenant, OK, Kondo Biala, M. préfet joue avec Saül Koke, il a essayé de tenter le coup de José Mourinho contre l'FC Barcelone en 2010, avec Samuel Eto'o, lorsqu'il l'avait reculé, parce que Samuel Eto'o, il allait vite, il était agressif, il a essayé de tenter ce coup avec Thomas Lemar, et ce n'est pas la première fois M. Apessé a fait ça. Pas un moment, conseil de jouer à l'autant d'échouer dans le club, c'est parce que le club n'a pas capable d'utiliser, Jean-Boultar, d'utiliser. Et puis Marcos sur ANT, mettre le soulel droit là, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qui a fait gol, ce n'est pas possible qui a fait gol, ce n'est pas possible qui a fait gol. Même si on a fait site qui a fait différentes formations, par exemple, l'Oualsugol.com où j'ai joué un atletico qui a joué en... Bon, non, c'est toujours la même formation, c'est 3-4-3, mais ce n'est pas Jean-Boultar 3-4-3. C'était surtout en 5-3-2, en 5-4-1 que le dé, donc l'Ibac-Jones en 3-4-3, vraiment. Donc c'est ça, Soares seul devant, et puis l'Atletico de Madrid a coulé. Mais on ne pourra pas seulement parler de l'Atletico de Madrid, il faudra vraiment essayer de parler de ce bon travail qu'effectue Thomas Torel à la tête de cette équipe. Il a mis tout le monde dans sa poche, Thomas Torel, il est arrivé à Chelsea, l'équipe était en crise, l'équipe ne gagnait presque plus, et puis bon, lui, il arrive avec son projet, sa vision de jeu, etc. Et puis il est jeune, nous ne parlons pas jamais de ce qu'on a parlé de ça, ce n'est pas le plateau. Bae et Thomas Torel, on ne parle pas qu'être jeune, et puis il a fait de eux des champions comme Ousmane Dembélé, etc. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et aller gagner sur le terrain de l'Atletico de Madrid tout en restant solide, ce n'est pas rien. Et puis, bien sûr, ce but de cet attaquant sous-côté, cet attaquant qui aime se faire détester, c'est quand même Olivier Giroud qui est sorti de sa boîte pour nous offrir le but de cette journée, Oudy Bruggemann, et puis 1-0. Oudy. Oui, un dernier mot quand même, déjà sur, bon, quand tu dis Chelsea qui va gagner chez l'Atletico, on est obligé quand même de relativiser, je dirais malheureusement, parce que quand tu vois sur tous les quarts de finale qu'il y a eu une seule victoire à domicile, tout le reste, c'est une victoire à l'extérieur, ça ne veut plus dire grand-chose, malheureusement, et peut-être que l'UFA devrait revoir un petit peu sa formule. Ensuite, concernant Giroud, souvent contesté, jamais résigné, c'est comme ça qu'on pourrait le résumer à mon avis, et Giroud, en pilemoune, qui fait tant que il est au saisie parce qu'ils font bel goal, non, c'est parce qu'ils n'ont pas regardé Giroud jouer plus souvent, parce que, on se souvient de son coup du scorpion contre, avec Arsenal, c'était super, c'était magnifique, et puis, avec Montpellier, lorsqu'il a été champion de France devant le Paris Saint-Germain, c'était des retournées acrobatiques, tout ça, il disait même quand je m'entraînais avec Montpellier, j'essayais tellement ce genre de geste que je finissais par avoir mal au dos à force de retomber, tu vois, donc, c'est un joueur qui affectionne ce genre de choses, il est de toute façon mal aimé, ça c'est clair et net, mais, moi je dis attention parce que déjà, c'est un joueur qui ne lâche rien, d'abord, et ensuite, il faut faire très attention parce qu'il est l'un des grands artisans du titre de Chelsea en Europa League, et là, il en est quand même à 6 buts en 5 rencontres de Ligue des Champions, je dis attention parce que, il pourrait être la belle surprise de cette Ligue des Champions comme il l'avait été pour l'Europa League. Ok, et que disent donc les chiffres ? Je vais rapidement vous expliquer, il y a Optajin qui fait ça depuis un bon moment et c'est fait statement pour tout le monde, nous pourrons que ça, Giroud, et Konya, après, après, ma vignette, ça m'est vignette. Donc, t'en es bien, seuls 3 joueurs ont inscrit plus de buts qu'Olivier Giroud en compétition européenne depuis 2018-2019. Et qui 3 joueurs ça aussi, s'il vous plaît ? Le premier, c'est Lewandowski avec 27 buts, le deuxième, c'est Messi avec exactement 19 buts et puis le troisième, c'est Haaland avec 18 buts. 2018-2019, là, nous, en 2021. Qui ça, ça veut dire ? C'est ça, le moment où on a parlé de on joueur qui est sous-côté avec on joueur qui est sur-côté. Par exemple, Paul Pogba, il a été longtemps sur-côté, plein d'autres jouent encore qui est sur-côté, grand pilote qui est sur-côté, il y a eu un qui parle de lui, il y a eu un qui considéré. Et même si il parle de lui, c'est considération avant tout, c'est le plus important. Parce que, il parle de Jérou, il parle d'un joueur, il existe, tout le monde connaît son existence, mais après, considération, dans tout le monde, dans ce jeu tout le monde, dans ce jeu entraîneur, dans ce jeu joueur, etc. Parce que Jérou, malgré mes autres banaux stats, ça va blire, il est super sublire. Donc, ce n'est pas un joueur qui a joué à 100% dans le club. Si il a joué à 100% même, qui est-ce que tu a passé ? On est quand même à résumer la situation de Jérou. Et après, ce n'est pas un attaquant qui va pouvoir vraiment évoluer en faux neuf ou encore qui est mobile, genre Karim Benzema ou encore Robert Lewandowski. Il peut jouer deux buts, par contre, il est un bon pivot, mais il n'aime pas décrocher parce que ce n'est pas technique, je vais te lire ça. Mais c'est un attaquant à la finition qui est extraordinaire. Soupring Jérou, par exemple, je sais que je vais oser. Soupring Jérou mettait le Bayern Munich, Jérou a fait un pil-roll. une classe ou ça. Il a fait un pil-roll. Donc là, on joue, il a fait tout le-roll dans notre équipe de Chelsea qui est souvent déstabilisée, qui souvent a des problèmes, qui souvent a changé de coach, etc. Ce n'est pas rien non plus. Donc, Jérou a joué avec combien d'entraîneurs ? Il a joué avec Conte, il a joué avec Sarri, il a joué avec Lampard, maintenant, il joue avec Tourelle, etc. Donc, tout ça pour vous dire que le joueur, c'est un risque à peine parce que tout le monde a pris un exemple pour dire quel que soit ça, la vie à faire passer, où sont Olivier Jérou ? Parce que Jérou, il continue d'exister malgré les haineux, malgré ses détracteurs, même s'ils nous comprennent les détracteurs à Lyon un peu parce qu'il remplace quand même un certain Karim Menzema. parce que moi, en 2010, je crois, Dunga n'a pas voulu de Ronaldinho pour la Selesao et puis, il l'a remplacé par Ramirez. C'était le joueur que je détestais le plus, Ramirez. Parce que qui n'aime pas Ronaldinho ? Quand tu sais que c'est Ramirez qui remplace Ronaldinho, écoute, Ramirez, il n'existe plus. C'est quelqu'un qui mérite tous les bons du monde. Mais après, il était bien contente et il est éliminé parce que comment tu peux laisser Ronaldinho même sur un pied pour prendre Ramirez même s'il avait trois pieds. bref, tout ça, c'est pour vous dire que je comprends certains détracteurs. Mais après, Olivier Giroudi, quelle force de caractère chez ce joueur quand même ? Ouais, mais encore une fois, tu vois, ce n'est pas un joueur qui fait rêver, mais l'issons exemple en termes de mentalité, en termes de travail, de sérieux. Et puis tout, même s'il remplaçant, même s'il chita souvent et que le senti, il méritait jouer, il ne va pas faire de vagues. Tu vois, je veux dire, il reste professionnel, il est un exemple pour les jeunes. Et moi, franchement, je vais te dire, et c'est un petit peu à contre-courant, je dirais, en rapport à ce qui se passe en France, mais moi, je suis content, je suis vraiment content que ce soit lui qui soit en équipe de France parce qu'il apporte une certaine stabilité devant, une sagesse dans le vestiaire. ce n'est pas comme ces joueurs, tu sais, de la génération 87 comme Nasri, Ben Arfa, Menez, Benzema qui vont faire un petit peu du désordre dans l'équipe. Non, il est posé, il fait son travail et moi, je trouve que c'est un exceptionnel professionnel et même si ce n'est pas le plus bel attaquant du monde, ce n'est pas grave. Au moins, il fait son travail et contre vents et marées, il lutte et en fait, j'aime ça. Alors, Metrofoot avait suggéré à Thomas Torel d'aligner Giroud même s'il n'a pas de tabou et puis Giroud a marqué.